Bonjour les marins et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo et comme tous les ans, en cette période de décembre, en cet avant Noël, on attaque une série de critiques littéraires consacrées aux beaux livres à offrir à tous les amoureux de la mer et tous les passionnés de sport nautique. C'est la période, nos librairies regorgent d'exemplaires tous plus somptueux les uns que les autres. Donc je fais pas plus long et j'attaque tout de suite ma première critique de l'avant avec ce magnifique ouvrage course au large 50 aventures légendaires écrit par Olivier Bourdon. Il faut savoir que Olivier Bourdon c'est pas n'importe qui, il s'est pas réveillé un matin en se disant tiens je vais écrire un livre sur la navigation et la course au large. Bien entendu non, il est avant tout journaliste sportif et il s'est spécialisé notamment dans les sports nautiques et plus particulièrement dans la voile et dans la course au large, la voile de course au large si je puis dire. Et ça depuis à peu près une quinzaine d'années, un peu moins d'une quinzaine d'années et notamment tu auras certainement pu lire certains de ses articles ou de ses chroniques dans le magazine Voile et Voilier que tu connais bien entendu aussi bien que moi. Donc qu'est ce que je peux te dire pour commencer ce livre ? Tout d'abord première remarque bien entendu, c'est que c'est un livre grand format, un livre magnifique avec une belle couverture cartonnée et un livre assez épais qui fait quelque chose comme 208 pages au fil desquelles tu vas juste voyager et vivre la course au large comme tu ne l'as jamais vécu si je puis dire. Je devrais même peut-être dire vivre les courses au large puisqu'évidemment on n'a pas qu'un seul type de course, il n'y a pas que le livre en déclope dans la vie d'un marin si je puis dire. Et grosso modo au travers de ces 208 pages, notre auteur va nous résumer 60 ans de course au large en commençant par la première transat anglaise en 1960, il me semble, qui fut gagné par Francis Schichester, tu m'excuseras pour la prononciation, à bien entendu notre Yannick Bestaven qui est le dernier gagnant actuel du Vendée Globe qui a gagné l'édition 2020-2021. Donc au travers de ces 50 événements marquants, c'est finalement toute l'histoire de la course au large qu'on va voir se dessiner et surtout qui va nous permettre de comprendre comment au fil des courses, au fil des aléas que nos marins préférés, nos concurrents et nos coureurs au large vont rencontrer, certaines courses vont se modifier, comment certaines, aussi certaines envies d'un marin ou d'un sponsor ou d'une grande entreprise qui a les fonds financiers, si on peut dire, va donner naissance à de nouvelles courses, comment aussi certains dangers et certaines contraintes vont modifier les règlements, les règles de sécurité. Donc c'est un livre absolument passionnant qui revient sur quasiment toute l'histoire de la course au large, tu l'auras compris. Mais aussi c'est une magnifique chronologie si je puis dire, puisque évidemment le livre se déroule dans un ordre le plus chronologique possible. On ne peut pas revenir sur absolument tous les événements, mais je pense que si tu veux avoir une petite vision globale de l'histoire de la course au large, ce livre est absolument à posséder dans ta collection. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'auteur revient donc sur les plus grands événements de la course au large, que ça soit les victoires, que ça soit les histoires, comme je te disais, de modifications de courses, comment chaque course s'est créée, comment chaque course a donné naissance à une nouvelle course, comment derrière les changements de nom d'une course, il y a en fait souvent bien souvent des changements de règlement, de réglementation. Et aussi, point que j'ai absolument adoré dans cet ouvrage, c'est que l'auteur fait une part très belle à tous, si on peut dire, les concurrents ou les marins de l'ombre qui se sont élancés dans ces courses et qui n'ont pas gagné, puisqu'on a quand même souvent tendance quand on lit des livres sportifs, des livres qui racontent des exploits nautiques, à n'avoir finalement qu'un panel des vainqueurs, des gagnants, de ceux qui ont pulvérisé les records, parce qu'il y a ça aussi dans cet ouvrage, évidemment, ça parle aussi de records. Toujours plus haut, toujours plus vite, toujours pulvérisés si je puis dire. Mais malheureusement, régulièrement dans ces courses au large, on a eu des événements absolument terrifiants, absolument dramatiques. Et je trouve ça bien que l'auteur est vraiment, on sent vraiment une volonté de la part de l'auteur de mettre aussi ces événements dramatiques en avant, de rendre une espèce d'hommage à tous ces marins disparus au travers des courses. Et derrière le palmarès des champions, il y a fréquemment évoqué que ce soit des exploits, des anecdotes d'autres marins qui n'ont pas forcément gagné, mais qui ont vécu des choses, des aventures justement extraordinaires ou légendaires au sein de cette course. Mais aussi un espèce de dernier hommage à tous ceux qui malheureusement ont laissé leur vue, dans ces courses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai absolument apprécié et qui rend le livre totalement passionnant et totalement humain. L'humanité est vraiment quelque chose qui sous-tend très fortement tout l'ouvrage tout au long de cette lecture, j'ai trouvé. Évidemment, quelque chose qui va absolument faire fondre tous les marins et qui va vous donner envie de l'acheter, c'est cette magnifique iconographie qui ponctue tout le livre avec des photos d'époque, toutes plus magnifiques les unes que les autres. Et on a la chance justement, dans l'histoire de la voile, d'avoir des photos qui datent vraiment des toutes premières années des grandes courses au large. Donc là encore, c'est un délice pour les yeux. On est immergé comme jamais dans la course au large. Comme je te disais, le livre Fourmille... Je ne sais pas si tu vas bien voir. Évidemment, tu l'auras compris, le livre Fourmille de références, Fourmille de grands noms de la voile qui nous ont tous fait rêver à un moment ou à un autre dans notre vie de petit marin du dimanche. Et je pense qu'on retrouvera tous, à un moment ou à un autre de ce livre, le ou les marins qui nous ont peut-être donné, nous aussi, envie de nous lancer dans la voile. Évidemment, on a du Éric Tabarly, du Alain Collas, de la Florence Artaud, du Olivier de Carsozon, du Loïc Peyron ou du François Gavard par exemple. Et j'en passe parce que le livre Fourmille de noms, de références et de clins d'œil, je peux passer la journée à t'énumérer tous les noms qui sont cités dans ce livre. Mais du coup, ça en fait presque une encyclopédie de l'histoire de la voile et de la course au large surtout. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir qu'au travers de ces courses, c'est aussi finalement un peu l'histoire des bateaux et de l'évolution des bateaux qui s'écrit en filigrane avec justement comment certains marins ont amélioré tel ou tel bateau pour pouvoir entrer dans les règles et participer à telle ou telle course. Je pense notamment à certains penduits de Tabarly qui ont été modifiés pour les besoins de certaines courses. Donc c'est aussi une histoire du bateau qui s'écrit, du bateau de l'engin nautique en lui-même, qui s'écrit bien entendu. Et quelque chose que j'ai aussi absolument adoré dans cet ouvrage, qui en fait un de mes ouvrages de pré-dilection pour l'instant en termes de livres sur le nautisme et sur l'histoire du sport nautique, c'est que l'auteur a un parti pris absolument génial de laisser libre cours entre ces pages à certains grands noms de la voile qui viennent nous livrer leurs témoignages, leurs impressions, leur rapport avec la course au large. C'est quelque chose que j'ai oublié de te signaler en début de vidéo, mais c'est qu'aussi l'ouvrage est préfacé par notre petite Clarisse Crémer qu'on adore. Je te cherche une page par exemple où tu vois, il y a, c'est pas vraiment des grosses interviews, mais où chaque marin a sa petite double page, voire plus, voire ces quatre pages de témoignages où ils nous racontent leurs courses au large, comment ils ont vécu telle ou telle course au large, comment d'une course à l'autre ils ont vécu des choses et des ressentis différents, leur rapport à la mer, leur rapport à la course au large, leur rapport au bateau. Donc c'est très intéressant là encore. Et là encore, ça fait du livre quelque chose d'humain et pas juste quelque chose d'une longue chronologie scolaire et rébarbatrice de dates qui s'enchaînent. Là, le fait que tous ces noms de légendes se succèdent et viennent dire quelques mots dans l'ouvrage, ça en fait encore quelque chose de très humain. On a par exemple des témoignages d'Isabelle Outissier, de Frank Kamas, de Sam Davies, d'Armel Lecléage, de notre Jean Lecam et j'en passe. Mais ce qui fait du coup, ce qui donne beaucoup de vie au livre et une touche d'humanité supplémentaire. Là encore, on se rend compte que le rapport à la mer, le rapport au sport nautique et à la course, il est à la fois propre à chacun et très personnel, très intime, mais qu'il y a aussi une espèce de communication presque d'esprit d'équipe qui relie tous ces marins entre si je puis dire. Et donc, c'est quelque chose qui va apporter énormément d'humanité à l'ouvrage et aux écrits de notre auteur Olivier Bourdon. Qu'est-ce que je peux te dire de plus à propos de l'ouvrage ? Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Comme d'habitude, je vais te mettre des informations supplémentaires dans le blog. Quelque chose que je ne t'ai pas encore signalé dans le livre, mais que là aussi, j'ai trouvé très pertinent et absolument passionnant, c'est que pour chaque course, je vais essayer de te trouver un exemple, voilà. C'est que pour chaque course qui va se dérouler, je ne sais pas si tu vas le voir, en bas de page, on a des petites informations qui nous sont données, ce qui nous permet de vraiment bien se situer dans la course et dans ce que ça représente avec le port de départ, le port d'arrivée, le nombre de bateaux à la ligne de départ, le nombre de bateaux à la ligne d'arrivée, évidemment les trois premiers et le nombre de miles parcourus, voire après les noms des trois premiers, évidemment le temps en lequel le tour du globe ou la destination Transat ou autre ont été bouclés. Donc c'est quelque chose d'absolument passionnant et très pertinent, ces pieds de page, puisque ça nous permet vraiment de pouvoir voir l'évolution de ces courses, de voir comment pour la toute première Transat anglaise, il y avait quatre ou cinq bateaux au départ et que quelques années après, pour la deuxième Transat anglaise, on était passé à 14 bateaux, de voir aussi les proportions d'une course à l'autre, la différence en termes de miles, la différence en termes de point de départ et d'arrivée, il y a aussi le ratio nombre de bateaux au départ, nombre de bateaux à l'arrivée, tout ça c'est des informations absolument passionnantes et le fait que ça soit mentionné pour chaque course, ça te permet finalement de voir l'évolution presque de ces statistiques, si je puis dire, en termes d'histoire de course. Donc ça aussi, c'est absolument passionnant. Évidemment, petit point négatif à propos du livre, qui n'en est pas un, mais je pense toujours aux marins débutants, aux gens qui se passionnent depuis peu dans ce genre de sport et d'activité. Je trouve que c'est dommage qu'à aucun moment dans le livre, il n'y ait de carte qui nous montre exactement le tracé des différentes courses, des différents challenge ou records, peut-être pas records parce que ça ferait beaucoup de cartes, mais qu'on n'ait pas quelques pages de cartes qui nous montrent le tracé moyen d'une transat ou d'un Vendée Globe, même si ça change. Juste pour donner une idée pour les marins débutants, évidemment, toi et moi, on est des vieux loups de mer et globalement, les tracés, on les a à peu près en tête, à quelques peut-être degrés ou latitude ou près et peut-être approximativement, mais on a à peu près le trajet d'une transat, d'une transat anglaise, d'une route du Rhum ou d'un Vendée Globe, évidemment. Mais je pense toujours aussi à ceux qui sont un peu moins aguerris ou qui baignent depuis un peu moins longtemps que nous dans ce milieu et je trouve que c'est dommage à l'heure actuelle qu'on n'est pas, on n'est pas obligé d'avoir une double page de cartes. Ça pourrait être un petit macaron quelque part. Voilà, c'est juste le seul point négatif que j'ai à faire pour le livre. C'est pas dramatique, c'est un point négatif qui n'en est finalement pas un. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut être appréciable pour des marins débutants et j'essaye toujours d'avoir une pensée pour eux quand je fais aussi mes critiques de livres. Est-ce que le livre est accessible à des débutants ? Là, il est globalement très accessible à des débutants. C'est très bien écrit. L'écriture est une écriture absolument facile à lire. On est plus dans l'écriture journalistique d'ailleurs. Et journalistique, justement, de journalistes sportifs qui te décrit pas heure par heure, mais presque. Il y a ce petit ton qu'on ressent dans la façon d'écrire d'Olivier Bourdon. C'est aussi ce qui rend le côté immergé en plein dans ses courses, comme si on était derrière le poste de radio à écouter le déroulé de la course et les événements effroyables qui peuvent arriver ou au contraire les retournements de situation et les événements inattendus. Il y a aussi une lumière qui est mis sur les records, sur les records qui ont été battus dans l'histoire de la navigation. Donc ça, c'est encore un point auquel on pense pas forcément quand on pense à l'histoire de la voile en elle-même, et de la voile de course, si je puis dire. Donc ça, c'est plutôt tout ça. Ce sont des points très positifs et qui m'ont vraiment fait adorer le livre. Évidemment, tu l'auras compris aussi, l'un des gros points positifs de ce livre, c'est toutes les images qu'on a sur le vif de nos marins préférés. Donc voilà, je vais pas faire plus long. Je pense que j'ai déjà fait assez long. Évidemment, je te fais une critique complémentaire sur le blog et sur Instagram comme toujours. Tu as l'habitude, tu sais que des fois je m'exprime un peu mieux à l'écrit qu'à l'oral où il faut que je gère beaucoup de stimuler en même temps. Mais voilà, j'espère que ce livre, que cette critique t'aura donné envie de lire ce livre si tu ne l'as pas encore lu. Si tu ne l'as pas encore lu, je te conseille de le mettre absolument sur ta lettre au Père Noël. Et si tu as des marins dans la famille, que ce soit des coureurs aguerris, des marins du dimanche ou des marins de canapé qui naviguent sur Virtual Ragatta, évidemment, n'hésite pas à l'offrir. Tu peux aussi l'offrir, bien entendu, aux filles qui aiment le bateau et qui naviguent. Je ne l'ai pas mentionné parce que l'histoire de la voile est finalement, malgré les difficultés, plutôt un sport inclusif de ce côté-là, que ce soit en termes de handicap dans les dernières courses et depuis un moment, mais aussi que ce soit en termes de parité, en termes de rapport homme-femme. Évidemment, c'est des fois un challenge pour les femmes, mais je trouve quand même que par rapport à certains sports, ce n'est pas le sport le plus stigmatisant et le plus interdit aux femmes. Et on le voit là aussi, c'est très bien relaté dans ce livre, comment depuis presque les tout débuts de la course au large, il y a des femmes qui nous ont à nous, petites marinettes, ouvert les portes du monde de la navigation et qui ont réussi à faire une place plutôt de choix pour les femmes dans la navigation. Donc, si tu as des jeunes filles qui naviguent et qui ne se sentent pas légitimes à naviguer à l'heure actuelle parce qu'elles sont des filles, tu peux aussi leur offrir ce livre absolument pour leur montrer que non, depuis le début de l'histoire de la navigation et au mois de la course au large, on a des femmes qui naviguent, qui font des records là encore très honorables et qui ont elles aussi, tout comme les hommes, écrit des pages de l'histoire de la course au large. Donc voilà, c'est un livre à offrir absolument à tout le monde. Il n'y a aucun, si je puis dire, il n'y a aucun prétexte et aucun excuse pour ne pas offrir ce livre à un amoureux de la voile et des courses nautiques, des courses au large. C'est un livre qui va te faire voyager et te faire redécouvrir les courses au large comme tu ne les as jamais découvertes et surtout te montrer qu'il y a toute une histoire, tout un écosystème absolument passionnant, fascinant et étonnant derrière un petit chiffre, un petit record, un nombre de jours, un nombre d'heures, le nom d'un homme, derrière ce nom, ce jour, cette date, cette heure, il y a toute une histoire qui en découle, que ce soit de l'évolution des bateaux, que ce soit de l'évolution des courses, des sponsors, c'est tout un écosystème et c'est vraiment toute une part de l'histoire du bateau qui s'écrit et clairement, je ne fais pas plus long parce que je fais déjà une vidéo beaucoup trop longue, mais tu vois à quel point c'est un coup de cœur ce livre. Ce livre, c'est vraiment pour l'instant le meilleur livre d'histoire de la course au large que j'ai pu lire et non seulement c'est un livre d'histoire passionnant, une chronologie passionnante, mais en plus c'est un livre humain, débordant de vie, qui nous montre que la voile comme aucun autre sport est un sport résolument humain. Donc voilà, je ne fais pas plus long, c'est vraiment une lecture personnellement que j'ai adoré, j'espère qu'elle te plaira et j'espère qu'elle t'aura donné envie de l'offrir à tous les marins qui te sont chers. Je te dis à bientôt pour de nouvelles critiques littéraires spéciales, spéciales, beaux livres à offrir à Noël et je te dis à très bientôt. À bientôt mes petits poissons ! Sous-titrage Société Radio-Canada